coucou les sagittaires j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024 donc les sagittaires en signe solaire ascendant lunaire et vénusien n'hésitez pas les amis allez voir vos autres signes surtout le signe vénusien alors donc les amis pour votre guidance on va faire en deux parties première partie ce sera pour les sagittaires qui ont quelqu'un dans la tête dans le coeur dans la vie donc vous pouvez être célibataire ambigu vous pouvez être en triangulaire ou en couple et une deuxième partie ce sera pour les célibataires complètement célibataire donc si c'est votre cas n'hésitez pas à aller en commentaire vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre guidance et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure en tout cas si elle vous parle elle vous plaît elle vous aide n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner merci à toutes les personnes qui le font et tout à toutes les personnes qui me suivent merci infiniment et pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de la guidance quelque chose de personnel avec des conseils des prédictions surtout de la compréhension n'hésitez pas à me faire une petite demande vous trouverez tous les moyens pour me joindre sous la vidéo donc vous tapez sur le titre vous avez la barre d'infos et tout y est voilà les sagittaires en attendant je souhaite plein d'amour pour ce mois et on y va allez on commence avec le tarot des flammes jumelles on va aller voir votre énergie l'énergie de votre autre alors donc j'utilise bien sûr ce tarot pas pour le lien c'est parti sagittaire pour ce mois de mai vous avez la guidance générale aussi qui est disponible n'hésitez pas je la mettrai en commentaire ou sinon vous l'avez sur la page d'accueil de la chaîne et puis aussi la guidance de la nouvelle lune en taureau qu'on a actuellement alors votre énergie à vous sagittaire c'est ici l'énergie de votre autre est ici allez on va découvrir ça c'est parti sagittaire votre énergie ou la surveillance ok vous surveillez votre autre vous tenez un petit peu informé un que ce soit une surveillance sur les réseaux que ce soit demander des voilà des informations à des personnes vous surveillez vachement votre autre la part si c'est pas le cas peut-être que ça va être le cas pendant ce mois de mai c'est possible mais en tout cas la surveillance c'est ça c'est vous attention parce que la surveillance c'est pas forcément positif c'est qu'en fait vous êtes décentré sur l'autre au lieu d'être centré sur vous donc ça ce n'est pas bon et puis si vous avez aussi un lien assez spécial forcément ça ralentit un petit peu le profil processus donc faites attention je pense que si vous surveillez l'autre c'est que vous n'avez pas forcément confiance en lui peut-être que vous surveillez un petit peu ce qu'il fait dans sa vie tout ça ok l'énergie de l'autre c'est quoi et bien c'est le passé sept de matière bon c'est quelqu'un qui est qui est lent c'est quelqu'un qui est dans le passé alors pour certes pour la plupart des sagittaires à qui ça parle ça va parler dans ce sens là pour certains sagittaires vous allez devoir interchanger d'accord votre énergie à vous c'est plus celle ci et l'autre c'est là dans tous les cas là le sept de matière nous parle du passé donc c'est quelqu'un qui est dans le passé alors est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une situation dans des émotions du passé dans une situation encore qui appartient à son passé c'est possible mais mais effectivement il ça peut être aussi un passé très 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 longtemps ok bon on va voir l'énergie en commun avec l'oracle les trois s allez c'est parti sagittaire l'énergie en commun alors l'énergie en commun pour ce mois de mai on a la carte et on a le karma ok bon le karma on parle de pour moi on parle de relations karmiques clairement le sept de matière aussi l'énergie de votre autre c'est quelqu'un qui qui avance très 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 lentement c'est peut-être quelqu'un qui est aussi en train de faire un bilan sur sa vie sur votre relation pourquoi pas mais le sept de matière c'est un type c'est de denier c'est un petit peu comme le valet de denier on a une notion de lenteur c'est c'est pour ça que là on vient nous confirmer ce lien d'âme 1 les sagittaires mais plus vous allez décentrer sur l'autre plus vous allez ralentir les choses 1 donc essayer vraiment de lâcher prise 1 et de ne pas chercher à savoir ce que l'autre fait de sa vie ce qu'il ressent ce qu'il pense etc etc d'accord parce que là de toute manière le lien il est karmique clairement et pour ceux qui ne sont plus du tout en contact c'est possible qu'on ait des retrouvailles mais vous connaissez aussi pour ceux qui se sont déjà renseignés sur ce genre de lien que des fois il y a aussi des fausses retrouvailles les vrais retrouvailles c'est quand les deux sont quand même assez évolué au niveau de haut niveau spirituel et au niveau des blessures de l'âme allez on va aller voir le message de votre autre qu'est ce qu'il a à vous dire le sagittaire qu'est ce qu'il a à vous dire qu'est ce qu'il ressent pendant ce mois c'est pareil si c'est vous qui si vous venez écouter pour votre sagittaire et que c'est vous qui êtes dans cette énergie là de surveillance surveillez beaucoup votre sagittaire et tout ça avancera pas comme ça donc vaut mieux lâcher prise et laisser la situation se dérouler comme elle doit se dérouler finalement c'est très important alors respecte mon silence voilà ce que vous dit votre autre mon silence n'est pas négatif il me permet de travailler sur moi même de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation c'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter de venir vers moi car je suis en période d'introspection bénéfique donc vous voyez voyez c'est possible que vous soyez beaucoup décentré sur l'autre que l'autre là est vraiment pendant ce mois de mai en période de stagnation 1 il faut respecter son silence pour certains sagittaire peut-être que si surtout si vous êtes ensemble après je dis pas que c'est sûr à 100% parce que c'est général peut-être que c'est ce qui pourrait arriver à une distance de du côté de votre autre vous beaucoup décentré sur l'autre mais là il faudra respecter que cette personne elle est en train de d'avoir des conscientisations et je pense que ça peut être important aussi par moment ok allez maintenant on passe au tarot alors donc là c'est le tarot in wonderland et avec ça on va recouvrir du radian allez c'est parti sagittaire on va aller voir les énergies de votre autre uniquement et un petit conseil pour vous alors on a le 2 de bâton ok cette personne est en pleine réflexion cette personne va sortir de sa zone de confort sagittaire mais il faut que vous la laissez venir à vous ok vous vous la laissiez venir à son énergie actuelle son énergie à votre autre c'est quoi ou les amoureux d'accord ok son passé le valet de denis bon c'est quelqu'un qui est lent quel est le problème le fou aïe c'est ça ce que cette personne ressent l'étoile ok ce qu'il en ce qu'elle envisage 5 de denier conseil pour vous sagittaire 6 de denier et l'évolution on a le 10 de denier ici en dos du paquet on a un blocage et pour moi c'est votre autre qui est complètement bloqué qui se met la pression aussi j'ai l'impression qui est peut-être bloqué dans un dans un engagement un dans un mariage un c'est possible qui se passe très très mal d'ailleurs où il ya peut-être même de la manipulation éventuellement d'accord pour certains à voir comment ça ça peut vous parler vous adaptez bien évidemment vous savez bien que c'est une guidance pour beaucoup de personnes donc chacun doit vraiment adapter selon sa situation moi je donne plusieurs exemples maintenant chacun prend ce qu'il arrange finalement un mais ce qu'il faut c'est c'est comprendre l'énergie dans le fond ok excusez-moi allez c'est parti on va recouvrir avec le tarot alors son énergie comment ce mois de mai est actuel c'est les amoureux alors peut-être que c'est quelqu'un qui est gémeaux les amoureux on a trois personnes peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou bien les amoureux ben ça peut être aussi le lien ok on va voir ça avec les amoureux on a le 3 de coupe triangulaire les amis voilà là clairement vient de nous confirmer il ya une triangulaire du côté de votre autre maintenant votre autre si il est déjà pris un la triangulaire à vous de voir ça peut être que cette personne est prise ça peut être que cette personne a des blessures et dans son passé prise dans des dans des émotions du passé peut-être que la tierce c'est aussi la fierté à voir comment ça parle d'accord mais en tout cas si cette personne est prise admettons c'est une question d'honneur c'est une question d'honneur c'est je pense pas comme on l'a vu tout à l'heure que ce soit une relation qui soit hyper qui soit positive pas du tout elle ne l'est plus mais en tout cas il ya ce truc d'honneur pourquoi soyez un mariage soyez des enfants voyez on est un peu ça bon dans tous les cas on a une triangulaire ici alors une petite carte complémentaire et on a l'impératrice pour certains c'est une maman pour d'autres c'est la maman des enfants voyez pourquoi pas un six de bâton il ya encore une question de fierté d'honneur un de candiraton de reconnaissance ok on continue son passé son passé cavalier de pentacle cavalier de pentacle comme le set de je vous avais parlé du cavalier de pentacle tout à l'heure je vous avais dit c'est comme le set de pentacle stagnation en son passé il s'est rien passé de fou au contraire voyez ce personnage il est complètement barricadé donc c'est c'est un passé où peut-être qu'il a eu peur de 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 tomber peur de chuter c'est quelqu'un qui s'est quand même assez protégé qui n'a pas forcément agi alors certainement vis-à-vis de vous aussi ouais neuf de bâton ben voilà c'est quelqu'un qui s'est protégé dans le passé et on a le cavalier de denier qui revient ici voyez c'est quelqu'un qui s'est protégé dans le passé qui s'est protégé du lien alors que tout le poussait à honorer ce lien donc soit cette personne est complètement dans la défiance et soit cette personne n'a pas du tout confiance du conscience du lien quel est le problème le fou la libération forcément il faut se libérer de cette tierce énergie pour franchir le pas avec vous donc ça c'est le problème cette dp parce que le problème c'est que cette personne elle fuit elle n'écoute pas son coeur elle évite justement elle fuit les problèmes donc elle évite de se libérer de cette tierce ou elle évite de faire le premier pas avec vous donc il ya peut-être qu'elle vous fuit par moment ou tout le temps à voir comment comment ça vous parle maintenant ce que cette personne ressent pour ce mois de mai on a l'étoile ok c'est quelqu'un qui commence tout doucement à écouter son à écouter les signes synchronicités sont sa bonne étoile quoi un valet de bâton ou un premier petit pas un premier petit pas mais honnêtement avec respect de mon silence s'il ya un premier petit pas ça va être vraiment un petit pas qui n'aura pas tellement d'importance j'ai l'impression parce que là le karma peut nous parler de retour mais c'est un petit geste c'est un petit coucou c'est un petit truc voyez de ce qu'on voit parce qu'elle va se laisser guider cette personne et on la guide vers vous les sagittaires mais encore une fois s'il n'y a pas un grand pas c'est peut-être aussi que vous vous êtes responsable dans un sens avec cette surveillance qu'on avait vu là ok ce qu'il envisage ou ce qu'elle envisage peu importe on a le 5 de denier alors c'est de faire un travail de dépasser des blessures de l'âme c'est quoi ces blessures de l'âme dépasser des blessures de l'âme c'est à dire l'étoile encore une fois l'étoile de se laisser guider et d'arrêter d'avoir peur d'arrêter d'être sur la défensive d'arrêter d'être dans le rejet et de tout simplement se laisser guider par où on veut l'emmener dans votre direction mais ça sera pas si évident à les sagittaires parce que vous vous êtes trop décentré sur l'autre et parce que l'autre a certainement une tierce conseil pour vous 6 de denier partagez soyez généreux si cette personne quand cette personne fait un pas vers vous soyez dans l'accueil dans le partage dans la générosité 5 de bâton par contre faut que ce soit équitable de ce qu'on vous dit c'est à dire que si cette personne fait un petit pas vers vous moi je vous dis je vois des fausses retrouver pardon des fausses retrouvailles alors si cette personne fait un petit pas vers vous ne donnez pas tout tout votre tout votre temps tout votre argent tout votre corps toute votre âme ne donnez pas tout battez vous contre ça parce que dans l'évolution ça va payer avec le 10 de denier on a la récolte et cette personne on voit bien qu'elle a des choses à gérer à régler 6 de bâton ben voilà dans l'évolution ce sera une victoire la récolte pour vous les les sagittaires et en plus si cette personne a une tierce elle va réussir à s'en libérer ça peut être aussi ça peut passer par la justice ou sinon c'est un choix un choix de coeur un choix d'amour mais là on est dans l'évolution je vous dirais pas avant de moi de moi d'octobre ouais de ce que j'entends maintenant je vois des fausses retrouvailles les amis mais vous avez un petit peu votre part de responsabilité dans ça voyez avec cette carte de la surveillance et cette personne a clairement des choses à gérer alors on va voir ce qu'elle a en plus à gérer qu'est ce qu'elle a à gérer cette personne à sdp doit trancher elle doit trancher entre vous et cette tierce mais voilà regardez on a la tempérance vous êtes vous êtes là le choix elle doit faire un choix la justice elle doit faire un choix le choix du coeur mais qui dit le choix du coeur du coeur dit clôturer un passé peut-être que ce passé il n'est pas dans sa vie mais il est dans sa tête et ça peut être une maman avec des blessures qui vont avec etc comme ça peut être la mère d'un enfant ou quelque chose comme ça voilà les amis on va maintenant prendre un petit message de l'oracle des âmes amoureuses donc respecte mon silence ça veut dire ne faites rien les sagittaires laissez cette personne venir à vous et après vous allez pouvoir poser une question et le petit livre oracle va y répondre allez c'est parti sagittaire un message tu es aimé oui tu es aimé plus que tu en as conscience partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes tu seras surpris et rassuré par sa réaction l'amour est partout autour de toi et vous le conseil tout à l'heure c'était le 6 de deniers le 5 de bâton oui partager partager ce qui vous met en conflit intérieur bien sûr fait le sans trop en sans trop donner sans trop en faire parce que ça pourrait faire peur l'autre mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui aimerait vous voir sur souffrir mais peut-être que il n'en a pas vraiment conscience si vous ne lui dites pas voyez allez poser votre question les amis on va aller questionner le livre oracle c'est parti à les sagittaires je cherche une relation pas prise de tête donc vous avez compris en cette personne elle ne veut pas se prendre la tête elle veut quelque chose de stable voilà les amis j'espère que cette petite guidance vous a parlé vous a aidé je vous dis à bientôt bye allez c'est parti sagittaire célibataire j'espère que vous allez bien on y va avec l'oracle les trois s on va aller voir l'énergie de votre vie sentimentale pour ce mois de mai alors qu'avons-nous pour vous sagittaire célibataire ou questionnement alors il ya des doutes il ya des points d'interrogation vous poser des questions sur votre vie amoureuse bon on va les voir avec l'amétiste love et après on va les voir avec le tarot où vous en êtes au niveau de vos énergies ça c'est important de voir vos énergies pour voir un petit peu ce que vous allez pouvoir attirer mais effectivement vous posez des questions alors est ce que c'est s'il ya une rencontre vous allez hésiter est ce que vous posez des questions du pourquoi vous pourquoi vous vous ne rencontrez personne il ya peut-être ça allez on va voir ça sagittaire ah ben voilà une attraction alchimie il ya une attirance avec quelqu'un la crise la crise message envoyé entre guillemets et la pause ok bon moi je vois où il ya un retour du passé il ya un retour du passé les amis non je pense pas que c'est un retour du peste du passé parce que la première guidance était pour les célibataires ambigu non c'est à dire que ce qui se passe là c'est quelque chose qui s'est déjà répété dans le passé il ya une rencontre pour vous il ya une rencontre les sagittaires mais comme dans le passé vous avez certainement été dans une triangulaire vous avez été plusieurs fois attiré par des personnes qui étaient déjà prises et ben ça va être ça vos questionnements de dire ok il ya cette attirance il ya cette alchimie mais j'ai peur en fait j'ai peur que ça se répète j'ai peur d'être encore une tierce ou j'ai peur que cette personne et voilà quelqu'un voyez donc ce que le message que vous allez envoyer oui vous pourrez envoyer un message et de dire écoute je ne sens pas là j'ai trop de doutes trop de questionnements c'est pas la peine ou bien vous allez le message envoyé c'est c'est l'énergie qu'on envoie à l'autre on a une pause un on a un arrêt dans cette relation parce que là vous allez prendre conscience aussi sagittaire que vous avez encore la peur regardez la confusion n'est pas loin vous avez la peur en fait la peur ou soit vous n'avez pas confiance et vous avez confiance en personne donc c'est ce qui va se passer logiquement pendant ce mois maintenant on va aller voir vos énergies avec le tarot comprendre pourquoi vous pourquoi on peut avoir ce genre de pensée peut-être que oui parce que vous avez pris du temps à vous réparer donc vous avez peur en fait que ça se répète allez quelle est votre énergie sagittaire neuf de coupe oui c'est bien ok quel est votre passé la papesse ouais vous avez été oublié dans votre passé ce que vous ressentez pour ce mois ou la tour le conseil neuf de bâton et l'évolution le cinq de denier ok on va on va il ya des il ya encore des blessures de la main aussi les sagittaires à travailler ouais roi d'épée et cette personne va vous les faire ressortir mais c'est pas grave c'est parce qu'il y a encore un petit travail à faire un travail de stabilité faut vous stabilité vous faut stabiliser vous ancrer parce qu'il ya peut-être encore des énergies toxiques en lien avec votre passé un des traumatismes des choses comme ça donc il faudra faire un travail soit un travail de pardon soit faire un travail sur vous hein clairement bon en tout cas votre énergie pour ce mois de mai c'est le neuf de coupe donc neuf de coupe c'est on est bien on se sent bien on est bien on est bien on est dans notre complétude souvent on se sent guéri et puis dès qu'on est confronté à l'amour ou l'amitié on comprend que non en fait finalement on n'est pas si guéri que ça voyez donc 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 mais en fait les blessures de l'âme aussi pour pour les guérir il faut les canaliser il faut les dépasser et là je pense pas que c'est ce que vous allez parce que j'ai une pause j'ai pas une fin avec cette relation donc ce sera une pause peut-être pendant quelques jours quelques semaines donc il y a possibilité c'est à dire qu'en fait dans un premier temps vous allez laisser la blessure de l'âme les peurs finalement parler puisque vous allez dire oh là là j'ai trop peur d'être dans une triangulaire d'être encore invisible comme je l'ai été dans l'attente etc et donc vous allez faire une pause soit le dire à l'autre soit le faire comprendre que stop on arrête là là moi je vais il faut que je me stabilise je vais pas bien mais après je pense que vous allez reprendre cette relation parce que justement vous allez décider de ne pas laisser la peur justement de votre passé entacher cette relation parce que finalement ça n'a peut-être rien à voir avec la personne et peut-être qu'entre temps cette personne elle va vous prouver que non en fait elle est seule que vous avez peur pour rien et les peurs encore une fois c'est à cause de votre passif donc vous pensez être bien on a le neuf de coupe vous pensez être bien en même temps ça fait plaisir parce qu'il y a cette rencontre il y a cette alchimie il y a cette voilà mais votre passé c'est la grande prêtresse donc dans votre passé regardez ce personnage est seul voilà vous étiez seul dans l'attente éteint parce que regardez le côté sombre ce personnage il est complètement éteint donc seul dans l'attente éteint peut-être vous deviez vous faire extrêmement petit peut-être que vous n'étiez pas respecté bon vous voyez voilà c'est ça maintenant ce que vous ressentez pendant ce mois c'est la tour c'est à dire que cette rencontre elle est complètement inattendue et boum elle vous tombe dessus elle arrive quoi mais en même temps vous n'en voulez pas on le voit vous n'en voulez pas vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas forcément prêt en même temps ça fait plaisir c'est ce que vous attendiez et en même temps quand c'est là vous dites oulala je fais quoi donc il y a peut-être une forme de sabotage mais ce qui est bien c'est que tout à l'heure on avait une pause on n'avait pas une fin donc le conseil neuf de bâton il y a encore des fardeaux à déposer les amis et le conseil c'est ça c'est d'aller chercher regardez la tempérance c'est la guérison et c'est votre carte d'aller chercher ce qui reste de vous faire aider avec le pape de vous faire aider ne serait-ce que pour comprendre ce qui reste encore à lâcher il y a encore des fardeaux à lâcher et l'évolution on a le 5 de denier avec le roi d'épée donc dans l'évolution peut-être que cette personne est un roi d'épée homme ou femme bien évidemment signe d'air verso j'aime au balance peut-être que dans l'évolution cette personne va vous manquer et oui surtout la communication on a le roi d'épée cette personne va vous manquer donc moi je pense que vous allez oui et oui 10 de coupe cette personne va vous manquer parce que il y a soit déjà de l'amour ou soit une grosse envie voilà une forte complicité ou quelque chose comme ça mais c'est bien parce que c'est un mois là vous allez quand même comprendre des choses et c'est beau allez on va prendre une petite carte pour voir ce que cette personne a à vous dire aura à vous dire pour voir un petit peu ses intentions ok on en a deux on va en prendre une seule allez une seule pour les sagittaires une seule carte voilà super alors je pense à toi même si je ne suis pas avec toi tu es très souvent dans mes pensées je pense à toi à tout moment de la journée ton image s'impose à moi et fait vibrer mon coeur et j'aime beaucoup cela donc voyez on n'est pas encore c'est le début donc on ne sera pas encore tout de suite dans l'amour etc mais c'est quelqu'un qui va penser énormément à vous donc c'est déjà bon signe les amis allez on termine avec un petit message de l'oracle de l'âme sœur oups sagittaire voilà comme les versos abandonne tes inhibitions et fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes c'est ça à cause de votre passé vous êtes maintenant inhibé alors que allez-y quoi ouvrez-vous qui ne tente rien n'a rien on n'est jamais à l'abri d'un échec d'une trahison ou autre en même temps on ne peut pas vivre cloîtré quoi au contraire ne donnez pas raison à ce passé où vous étiez seul dans votre coin rejeté dans l'attente invisible ne donnez pas raison à ce passé là vous avez la possibilité de passer de l'ombre à la lumière parce que si vous faites ça vous donnez raison à ce passé que vous ne méritez pas l'amour alors que si vous méritez l'amour comme tout le monde voilà les amis j'espère que cette petite guidance vous a parlé que ça a aidé les personnes qui se sont senties dans cette énergie je vous embrasse c'est Sagittaire passez un bon mois bye